bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà je vais commencer ce direct pour m'adresser à nos frères guinéens les blogueurs tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo paraît qu'un sénégalaire a demandé aux guinéens ils veulent pas des guinéens chez eux mais je n'en veux pas à ce sénégalais il n'est ni député il n'est ni ministre il n'est ni chef de quartier il ne représente rien pour le sénégal c'est un simple vulgaire qui dit ce qu'il pense mais posez vous la question qu'est ce qui lui a poussé à dire cela donc allez-y chercher ce qui a poussé le gars à dire cela voilà le gars ne représente rien donc cela ne regarde même pas les guinéens le gars ne représente pas le sénégal il n'est il n'est pas à l'assemblée il n'est pas porte parole du gouvernement il n'est rien du tout donc arrêtez d'envenimer les choses c'est vous qui lui donnez de l'importance vous allez faire certains guinéens vont manquer de ils vont manquer de respect aux sénégalais vous avez vu en afrique du sud comment ça s'est passé donc encore essayé si vous ne pouvez pas calmer les choses arrêtez franchement de d'envenimer les choses d'accord où j'étais logé je mangeais avec des familles sénégalais on s'asseyait ensemble les femmes les hommes ont mangé ensemble je n'ai jamais été ségrégué là bas on m'a jamais dit va chez toi beaucoup de guinéens aujourd'hui ils ont des boutiques là bas à cause des propos d'un individu vous allez prendre ça si vous n'avez pas de sujet mettre ça sur la toit c'est mais la haine vous ne pouvez pas calmer désolé c'est pas il ya eu un problème de connexion mais liker partager il faut liker la vidéo voilà donc comme je le disais moi j'étais à dakar je fais six mois à dakar j'ai habité avec des sénégalais manger ensemble faire tout ensemble et on a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui ils sont propriétaires de maisons là bas ils ont des boutiques voilà ils ont des boutiques ils sont bien intégrés au sénégal donc c'est pas les propos d'un vulgaire vous avez vu en tunisie on parle de racisme ainsi de suite mais c'est quand les élus du peuple parle que là ça donne à réfléchir une vulgaire personne vient parler quand il a insulté les guinéens vous-même vous prenez ça vous mettez partout vous lui donnez de la voix vous voulez ça dit vous pousser les autres à se radicaliser non arrêtez ça à un moment donné quoi franchement c'est si vous n'avez pas de sujet déjà en guinée nous d'abord en guinée on n'a pas fini de résoudre tantôt on dit à d'autres ils sont libériens tantôt on dit à d'autres ils sont burkinabés tantôt on dit à d'autres ils sont éthiopiens vous n'avez pas fini de résoudre ça vous avez une forte colonie au sénégal au lieu d'ignorer le gars vous êtes là aujourd'hui en train de mettre il ya d'autres même ils le font par c'est à dire de façon communautaire mais arrêtez ça à un moment donné ça vous donne quoi si vous ne pouvez pas calmer la situation ça vous donne quoi le gars n'est pas connu c'est vous même qui avez problème lui il a dit pour lui il a continué son chemin c'est vous qui êtes en train de prendre ça oh le sénégalais est ce qu'il est ministre il est député c'est un élu du sénégal non quand même arrêtez un peu ce truc là franchement partagez la vidéo moi je ne veux c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui je ne vais même pas parler parce que ça c'est des futilités quoi c'est ce qui fait la différence entre ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ça c'est des sujets mais il faut même pas commenter là dessus maintenant c'est la propagande de alain foca le journaliste de rfi que vous connaissez alain foca et je n'ai pas son droit je n'ai pas je n'ai pas le droit d'auteur je n'ai pas le droit d'auteur pour jouer la vidéo mais si vous avez le temps vous pouvez aller sur youtube vous allez voir je ne peux pas jouer le son mais je vais vous faire des commentaires parce que j'ai tout suivi c'est plus de 35 minutes vous allez comprendre alain foca qui en train de faire l'éloge des bandits du cnrd mais les points que lui l'a oublié nous nous allons lui rappeler alain foca voici le cnrd qui est arrivé bon il ya une vidéo ici moi je vais vous faire écouter parce que ça j'ai le droit sur ça je l'ai je l'ai publié sur ma page personne ne peut m'imposer le droit d'auteur sur ça voilà je vais vous faire écouter ça personne ne va me faire non coupable les détails maria d'arras en échange de droits miniers benny stein metz plaide non coupable les détails maria d'arras 64 ans le costume c'est y en benny stein metz est arrivé tôt ce matin au tribunal correctionnel de genève accompagné de son avocat il conteste entièrement les conclusions du parquet genévois et plaidera non coupable l'affaire remonte à la fin des années 2000 dans la guinée de l'ancien président l'ansana comté ce dernier avait cédé l'exploitation de la mine de simondou le plus grand gisement de minerais de fer au monde à la société bsgr de benny stein metz pour 170 millions de dollars il avait ensuite revendu 51% de la concession au brésilien valet pour 2,5 milliards de dollars soit 15 fois plus cher une transaction qualifiée de casse du siècle par certains médias le parquet genévois accuse benny stein metz d'avoir versé un pot de vin de 10 millions de dollars à l'épouse du président namadi touré pour obtenir ce contrat celle ci sera entendue comme témoin protégé depuis les états unis où elle vit sous un nouveau président alpha condé la guinée avait finalement obtenu que benny stein metz renonce aux droits sur simandou en échange de l'abandon des poursuites en guinée mais cet arrangement n'a pas mis fin aux poursuites à l'international l'audience doit durer une semaine verdict dans deux semaines et s'il est condamné benny stein metz risque jusqu'à dix ans de prison pour commenter ce procès ses conséquences anne fischmann de l'ONG public high merci d'être avec nous depuis lausanne alors tout d'abord est ce que le dossier vous paraît solide contre benny stein metz alors bonjour oui effectivement dans ce dossier on a des procureurs expérimentés par 6 ans ils ont mené une enquête dont la documentation est abondante pour vous dire elle remplit 250 classeurs et elle a aussi requis une intense coopération avec diverses autorités étrangères en plus on a deux infractions qui ont été retenues celles de corruption d'agents publics étrangers mais aussi de faux dans les titres ce qui veut dire que vraisemblablement l'accusation a de quoi reprocher aux prévenus d'avoir fabriqué de faux contrats et des fausses factures et dernièrement le procureur yves berthosa a confirmé aujourd'hui même que les témoignages et les données recueillies sont exploitables ce que contestait les avocats de la défense et c'est aussi très encourageant pour la solidité de ce dossier alors pourquoi on procède en suisse alors effectivement pour la première fois une affaire de corruption internationale sera jugée en suisse et du fait de plusieurs liens tout d'abord une partie importante de l'activité du groupe dont la famille de benny steinmetz et propriétaire était conduite à l'époque depuis genève et benny steinmetz y était également domicilié par ailleurs les sommes qui ont été versées à titre de peau de vin selon l'acte d'accusation une partie de cette somme des 10 millions aurait transit à transiter par des comptes en suisse et enfin afin de masquer ses schémas présumés corruptifs et il y a eu un recours à des montages opaques qui ont été orchestrés également depuis genève alors au coeur de ce type d'affaires il ya bien sûr un manque à gagner pour l'état guinéen donc pour le peuple guinéen est ce que c'est cette emblématique de cette fameuse malédiction des ressources naturelles oui oui tout à fait là on parle de ciment doux donc des débitements de minerais de fer mais la guinée est aussi un des premiers producteurs mondiaux de bauxite également d'or et de diamants et finalement sa population est une des plus pauvres du monde la guinée demeure au bas du classement de l'indice de développement humain et les pots de vin présumé de 10 millions de dollars sont colossaux dans un pays où les dépenses de santé par habitant et par an sont de 26 dollars donc au regard des profits réalisés par le groupe bcgr dans cette opération alors le fossé illustre encore davantage le paradoxe qui est complètement destructeur pour la population de la malédiction des ressources naturelles puisque la population ne profite pas du tout les profits gigantesques réalisés dans ce type de montage merci beaucoup bon comme je voulais dire moi je n'ai pas le droit d'auteur de alain foca sur sa chaîne youtube mais ceux qui ont le temps vous pouvez aller regarder parce que quand je vais jouer ils vont bloquer ma vidéo mais ça c'est deux voyages sur konakry qui les a financés alain foca qui parle aujourd'hui là allez-y écouter mais c'est incroyable d'abord si mandou avant l'arrivée du présent alpha condé s'était déjà vendu on vous a expliqué lui-même au départ il a expliqué mais pour essayer de faire l'éloge que ce que mamadou du mouya a reçu à faire en un temps record qu'est-ce qu'il a reçu à faire à l'infoca qu'est-ce qu'il a reçu à faire en un temps record expliquez ça au guiné non ils ont délapidé ils ont fait ça ceci cela le présent alpha condé il pouvait fermer les yeux là dessus avec les menaces de bernis timet que si il partait au procès qui n'allait pas fait six mois au pouvoir ce même bernis timet ses associés là ils sont avec le dumbouya aujourd'hui tout ceci rentre aujourd'hui en guinée les gens de bernis timet rentrent au palais aujourd'hui et pourtant le présent fa condé a retiré bernis dans l'affaire de simandou mais le monsieur s'assoit il raconte de n'importe quoi il n'y a pas de débat ouvert ce qu'ils étaient là au vent auparavant on prend le ministre magasuba il vient s'assoir oui maman dit il m'a appelé et la nuit il dit je ne sais même pas il ya combien de quantité de minéraux qui sort vraiment je n'arrive pas à dormir tu ne connais même pas le pays toi tu prends le pays tu n'as pas de programme toi tu veux prendre le pays tu n'as pas de vision comment tu vas dormir magasuba c'est lui-même qui dit allez-y regarder écoutez la vidéo il dit dumbouya lui a appelé au beau milieu de la nuit il n'arrive pas à dormir vous pensez que c'était de c'était de la mamaya ce que le présent fa condé est en train de faire même alain foca ne parle pas du coup d'état des morts à konakry et jusqu'à présent non on ne parle pas de ça il ne parle jamais de ça on nous dit oui la guinée ne bénéficie pas la bauxite que nous avions là pour transformer cela il faut quoi des usines et ces usines marche avec quoi l'électricité qui a donné l'électricité combien de mégawatts non on pétine les bienfaits du présent fa condé qu'à l'état soit petit on oublie ça on est là simandou quelque chose qu'on n'a même pas exploité le présent fa condé n'a même pas exploité on est là on vient on raconte de n'importe quoi pour intoxiquer la population voilà mamaya dumbouya il est arrivé c'est qu'il a réussi à faire il a fait quoi il a fait quoi alain foca parce que quand il parle il ne termine jamais il ne termine jamais mais on comprend c'est la deuxième fois il vient en lieu des hélicos pour lui il est logé même ses voyages n'est pas annoncé ils le font de façon clandestinément et après il se retourne il commence à faire la propagande alain foca vous ne connaissez pas mieux la guinée que nous les guinéens vous ne connaissez pas mieux est ce qu'on peut parler de contrats vous dites que dumbouya a signé sans l'assemblée sans les élus du peuple vous trouvez ça normal et vous parlez de contrats opaques pour les autres mais le bandit qu'elle a là dites nous quelle est l'assemblée qui a signé ou validé ses contrats mais il veut s'asseoir il raconte de n'importe quoi où est l'assemblée nationale est ce qu'en temps de transition on a besoin de signer des contrats miniers mais à un moment donné arrêtez la propagande alain foca arrêtez la propagande si vous avez pris des pots de vin taisez vous parce que vous n'allez pas vous lever vous n'allez pas vous lever venir en guinée si mamadou dumbouya ne paye pas vos frais vous n'allez pas venir en guinée prendre l'avion aller vers simandou avec vos propres frais c'est faux vous le saviez bel et bien vous n'allez pas abandonner quitter en france venir à conakry prendre l'avion aller vous avez l'accès facile dans les bureaux en face en face mamadou m'a dit ça vous même vous saviez que mamadou c'est un tonneau vide à l'infocard vous saviez que mamadou n'a même pas le niveau il sait rien du tout taisez vous et aujourd'hui il n'a pris que des experts français il n'a pris que des experts français aujourd'hui tout ce qui est contrat minier en guinée aujourd'hui c'est des français qui doivent valider signé mais pourquoi vous n'avez pas dit ça mais arrêtez un peu arrêtez ce contrat était déjà vendu avant l'arrivée du président facondé ils sont allés en procès ils ont condamné bernice taimet vous ne dites pas merci non c'est le bandit qui vient aujourd'hui c'est ce narco qui vient aujourd'hui il n'y a pas d'assemblée et les amis de bernice taimet aujourd'hui tous nos palais vous ne parlez pas de ça comme mamadou mouya il est venu au lieu de deux chemins de fer oui ils ont fusionné les efforts mais vous ne parlez jamais de 15 milliards oui grâce ils sont allés où c'est en france les investissements là c'est en france c'est pas encore les mêmes chinois ou bien c'est la france qui a donné 15 milliards pour le développement guinée c'est pas encore les chinois et c'est parce qu'il ya le l'ambassadeur de france était en train de dire aux politiciens qu'ils ont nourri le présent facondé ils ont hébergé le présent facondé pendant plus de 35 ans mais qui s'est tourné vers la chine pourquoi mamadou mouya est parti vers la chine pourquoi vous n'avez pas parlé pourquoi l'ambassadeur n'a pas parlé de ça tout est sur la vidéo ils sont partis c'est encore les mêmes chinois nos routes aujourd'hui il n'y avait pas de route c'est les chinois nos barrages c'est les mêmes quand vous venez vous flanquer raconter faire diaboliser le présent facondé qu'on a mamadou mouya mais c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi attendez le mot dit là je vais le bloquer alors dans gavé que la moco n'a amakou sakabona téléphone et page l'a en forme donc arrêtez en paix arrêtez un peu vos conneries là mamadou a parti il n'est pas l'élu du peuple à l'infocat vous n'avez même pas d'appeler mamadou mouya co-président qui l'a élu qui l'a élu à l'infocat tu as pris pour ta faute était tu as pris pour ta faute était non mais arrêtez un peu la propagande à un moment donné il a créé combien d'emplois est-ce qu'il est allé vers d'autres pays c'est pas encore les mêmes chinois il est allé c'est pas le même projet de 15 milliards il a changé quoi qu'au nom mamadou et les rails ils ont dit on peut transporter les marchandises les biens des gens le présent faconné n'avait pas dit ça ici non mais les gens sont vraiment il ya tellement d'hypocrites dans cette ville dans les discours du présent faconné il n'avait pas dit ça ici même à bijan où il a dit coupons le cordon ambilical le présent à la fois qu'on n'avait même pas parlé de ça même les bateaux qui transportaient qui doivent transporter la bauxite ou quoi ils ont dit faut pas que ces bateaux là viennent vide ramène des marchandises il n'avait pas dit ça à bijan mais on vient vous savez le but c'est de faire la propagande prendre mamadou mouya comme si voilà c'est un nationaliste c'est un nanani nanana quelqu'un qui est en train de donner aujourd'hui la guinée aux français c'est à dire l'armée française est en train d'installer de s'installer aujourd'hui à frocaria ils sont en train de faire des pistes aujourd'hui d'atterrissage ou même des officiers guinéens n'ont même pas accès à frocaria aujourd'hui vous allez venir vous asseoir un bandit un criminel comme mamadou mouya qu'on non il est en train de faire ça mais arrêtez un peu pour vous la propagande à l'infocat vous ne pouvez pas mieux connaître la guinée que nous les guinéens il n'y a pas de débat vous prenez incansolument des bandits qui sont là ils ne sont pas désolé du peu on vous raconte des salades et vous vous mettez à parler de ça mais il n'a qu'à créer un débat réel entre les anciens appelé des gens en france là bas l'ancien ministre des mines l'ancien des certains membres du gouvernement et vous appelez le nouveau vous faites un débat et à partir de ce débat là vous allez faire vous allez dire aux gens maintenant voici ce qui était dans les dossiers mais des bandits viennent s'asseoir une salle même pas ce qu'ils sont en train de faire vous avez reçu des pots de vin c'est tout comment toi tu peux te lever pour venir en guinée les avions que tu as déplacé hein il a déplacé ça fait deux fois qu'il vient deux fois toi tu vas me dire tu as pris l'argent ou tu vas me dire c'est rf qui fait ça mais arrêtez un peu quand même si c'est pas de la propagande ceux ci là ils se font passer oui ils sont mais il faut parler l'affaire de drogue depuis qu'ils sont venus mais il faut parler l'affaire de drogue ils ont saisi trois tonnes de cocaïne mais à l'infocat il faut parler l'affaire des trois tonnes de cocaïne c'est qu'ils ont fait des trois tonnes de cocaïne la guinée est devenu aujourd'hui plaque tournante mais il faut parler de ça des avions des petits avions dites l'amérique du sud descendent aujourd'hui en guinée mais parlez de ça on est devenu nous parler d'un bandit un poutiste qui n'est pas le lieu du peuple vous qui dites que vous êtes des journalistes votre combat c'est pour la démocratie un bandit comme lui non mais arrêtez un peu arrêtez un peu il organise des élections qui fout le camp au lieu de parler oui le président facondé nanani nanana pour transformer la bauxite il faut l'électricité le président facondé pas ça fait combien d'années la guinée en train de faire la coopération avec la france ils nous ont aidé dans quoi à l'infocat ils ont fait quoi pour nous grâce aux présents facondé on n'a qu'à l'état soit petit à maria mais aujourd'hui regardez tous ces projets aujourd'hui sont au ralenti calume aujourd'hui non on insultait le président facondé il a fait venir le bateau des turcs mais aujourd'hui le bateau est parti mais demandez les gens de calume aujourd'hui ils vont vous dire ce qui se passe demandez l'interconnexion aujourd'hui parce que c'est il y a des factures à payer il y a des entretiens à faire la ligne doit être surveillée il y a des entretiens il y a des factures à payer à la côte d'ivoire il y a un désordre total mais demandez les gens à zéro corée s'ils ont le courant comme au début demandez des quartiers aujourd'hui à konakry le pays ne fait que régresser le pays n'avance pas vous êtes là à faire de la propagande dites nous un secteur regardez quelqu'un qui dit que d'amaro pourquoi tu es contre d'oumbouya et que maman et je ne sais pas son nom jude juneur gallo que pourquoi je suis contre c'est la question que je suis en train de vous poser les questions que je suis en train de vous poser maman dit depuis qu'il est venu il a créé comme un emploi vous allez dire ah non si moi non c'est très tôt les gens ont jugé le président il faut qu'on ait les 100 jours les lancers à la cuillette et là aujourd'hui ça fait une année et demie on dit non ils sont là à assainir le fichier public de la fonction publique plus de 14000 presque maintenant là 14000 personnes ont été mis à la retraite mais ils ont pris quand même de personnes vous ne parlez pas de ça 14000 dans un pays comme la guinée un pays comme la guinée 14000 personnes 14000 personnes vous ne parlez pas de ça depuis que le bandit est venu et vous avez dit en 2021 début 2022 que oui les prix de daré allaient baisser mais montrez-moi un ce qui a changé montrez-moi les conditions de vie de guinée qu'est ce qui a changé parlons de la crise politique il a changé quoi aujourd'hui il faut tous tous ces gens sont sur contrôle judiciaire quand ils parlent oh non autant d'alpha condé bah c'est ce que vous dites alors le changement c'était pourquoi alors votre changement c'était pourquoi le changement c'était pourquoi ah non autant d'alpha condé il y avait ça aussi mais le changement c'était quoi alors au moins les autres il ya eu les élections mais des bandits de criminels qui prennent des armes venir tuer l'armée guinéenne je dis bien l'armée guinéenne des criminels et là on a là on doit accepter il fait ce qu'il veut il change le gouvernement comme il veut aucun changement vous êtes l'accord pourquoi je suis contre mamadie qui a fait mamadie de mamadie mon frère ça va pas chez toi tu es croyant jude diallo tu es croyant toi tu pries tu as peur de allahsoubana watala c'est c'est le présent faconné qui a fait de mamadie ou c'est mamadie qui a fait du présent faconné tu as le kilo de dix pourquoi je suis contre mamadie moi aussi j'ai les armes aujourd'hui mamadie ne dort pas au palais bilan je rase le palais mamadie 5 et tu me dis pourquoi je suis contre mamadie tu as le kilo de dire ça c'est mamadie qui a fait le présent faconné car c'est le présent faconné qui a fait le bandit de quelqu'un ce vaurier il était en hollande un simple narco il a été dans la légion pour avoir les papiers il a été viré de la légion pour une discipline mamadie nutete idiamine qui a trompé le présent faconné avec le cv du bandit il n'allait pas être où il est aujourd'hui le jeune qui avait eu le concours pour la france il est en prison aujourd'hui le jeune barry le balde qu'ils ont accusé à frana qu'il avait il avait larmes il a été dans un maquis il a voulu tuer un jeune mais c'est lui qui avait eu le concours pour la france mais idiamine il a falsifié donnez à qui donnez à mamadie vous ne parlez pas de ça vous venez moi me dire que non non pourquoi je suis contre le criminel le bandit depuis qu'il est venu il a fait quoi depuis que ce bandit est venu il a changé quoi les faux types du monde tous les faux types guinéens se retrouvent aujourd'hui à conakry des sous-américains narcos aujourd'hui se retrouvent à conakry aujourd'hui le bandit aujourd'hui après avoir fait une année et demie oui il a fait quoi les élections on parle même pas il est contre les politiques comment je suis contre mamadie pourquoi il faut que je te montre ce qui est mamadie pourquoi je ne peux pas l'aimer moi si j'étais peut-être que toi c'est la première fois de me voir faire des vidéos je vais te montrer ton mamadie c'est pas ici que j'ai vu mamadie moi j'ai vu mamadie mamadie son boss tel le président facondé c'est bel et bien moi le général cinq étoiles c'est moi c'est mamadie d'oubouya qui est derrière moi ici c'est votre mamadie qui est là c'est pourquoi je ne peux pas l'aimer c'est pourquoi je ne peux pas l'aimer ce n'est qu'un bandit c'est pas lui qui a fait le présent facondé les forces spéciales aujourd'hui les forces spéciales ont été créées pour défendre la guinée contre l'attaque terroriste mais regardez aujourd'hui les 400 premiers éléments des forces spéciales c'est qu'il a fait du groupe après avoir utilisé ces gens là pour son coup d'état il les a détruits beaucoup sont morts Kouyate est mort Diané est mort et Kabine Traoré est mort Souma est mort tant d'autres beaucoup de disparus beaucoup sont en fuite comme moi d'aimer mamadie d'oubouya je suis maudit d'aimer ce ce bandit là ce criminel ce traite moi je vous ai dit si c'était affaire d'intérêt depuis longtemps si c'était de la démagogie moi je n'ai jamais vu le président je me suis jamais assis avec le président je l'ai vu pendant les campagnes à Conakry il est passé à côté de moi mais on s'est jamais assis pour parler voilà donc si j'étais un opportuniste comme certains moi j'ai échangé avec mamadie ce jour là j'ai échangé bien avec lui les gens lui fuyaient mais moi avoir peur de lui pourquoi moi je dis là avec ses boss donc me dire que d'aimer mamadie je vais l'aimer sur quoi sur quelle base je te répète 14 000 personnes à la retraite s'il avait pris au moins autant est ce que moi je serais là aujourd'hui pour parler s'il avait pris 15 000 personnes à la fonction publique est-ce que moi créer de l'emploi est-ce que j'allais ouvrir ma bouche pour dire il a mis 14 000 personnes à la retraite est-ce que j'allais dire cela la crise politique qui est là aujourd'hui les phoniques mangue et consorts c'est pas lui qui disait oh non il faut pas répéter les erreurs du passé pourquoi phoniques mangue est en prison aujourd'hui pourquoi ibrahim diallo est en prison pourquoi saco a été arrêté encore hier on fait tout ça pour les mettre sur contre le judiciaire comme les fautes d'oussou alors pourquoi je vais aimer pourquoi il est devenu dérangé le président alfa condé qu'est-ce qu'il a changé c'est ça la question djani alfa était en train de poser ça la question là hier ou avant-hier les mêmes questions djani alfa était en train de dire mais c'est la question qu'il faut se poser quand tu viens tu fais le coup d'état à quelqu'un tu dis non il n'était pas bon c'est qu'il faisait mais toi tu es en train de faire pire les critiques c'est bon ça fait changer les choses mais qu'est-ce que lui il a pu changer ou est elle la seule dans la aujourd'hui vous oubliez que elle est seule dans les affaires des tournées pour lui à l'international pour le soutenir les sidiaux là mais où sont ces gens aujourd'hui maman dit a fait quoi de mieux que le présent facon dit non c'est ça la question 11 ans le prix du sac de riz ça n'a pas varié c'était entre les 200 et quelques le ravitaillement des militaires sans demander les militaires aujourd'hui galère qui est sur eux aujourd'hui il a promis il est venu faire de la propagande l'inflaction aujourd'hui on parle pas vous allez me dire mais ce bandit là pourquoi à part la démagogie la propagande qu'est-ce que ce bandit a apporté dites-nous non tu es contre maman dit d'un bouillard laissez les gens l'insulté ils vont insulter moi je vais pas les répondre quand je finis je les bloque à casser mandela il faut il faut il faut c'est ça c'est ça la différence ils peuvent pas dire le contraire ce que je suis en train de dire c'est terre à terre dans un français facile les gens comprennent mais ils n'ont qu'à dire le contraire maman dit est venu il a changé quoi mais si vous voyez qu'ils insultent c'est que ça c'est l'esprit de faire ça c'est parce que oui il peut pas dire le contraire au lieu de dire je suis contre je suis contre maman dit je suis je dois être contre même si j'étais armé depuis longtemps fait de maman dit c'était fini maman dit n'est qu'un traite maman dit a fait le coup d'état oui à cause de la drogue les narcos aujourd'hui sont à côté de lui ses amis narcos l'entourent aujourd'hui de vous rien de tonneau vide l'entourent aujourd'hui est ce que ces gens là doivent être où ils sont aujourd'hui les papa fofana les amara camarada les ousmans d'umbouya ces gens pareils est ce qu'ils doivent occuper ces postes là ils ont quel diplôme ils ont quel savoir-faire on prend des tonneau vide on les met là le désordre l'administration à part je à part d'émagogie voilà non regardez moi un qui dit que quand tu n'as pas qu'on arrêtez de parler qu'au sept tu n'as pas d'armes qu'aux mains tu n'as que tes papiers que tu peux souvent aller en guinée c'est ça vos mentalités bidon là toi quoi je ne sais pas où on qui font moi à partir de ci ce que j'apporte les secrets les trucs que nous nous dévoilons les dénonciations sans nous beaucoup de militaires seraient morts aujourd'hui mais n'y a rien flanqué méni et en remoré et n'y a m'aura qu'il n'a rafalama me rillerie alia alia n'a rannu n'asembe ma n'a rannu kou de tarabare ben n'y a rien flanqué méni n'y a rafalama tangasga si moi j'avais les armes comme lui au manwa mane mura dundu parce que autant peut-être on a elle est ce qu'on a fokera méni au dégé ma sinon ou l'amana oufanga ou dégé balan vous avez vu ce qui s'est passé à assigiri 50 50 bœufs et là c'est qu'on a il est parti avec plus de 60 personnes qui tant qu'on a cru quoya pour aller là bas assigiri et on dit aux gens de ne pas égorger les bœufs avant que lui n'arrive assigiri ils ont fait croire aux imams que non c'est pour faire des prières pour le pays pour assigiri mais lorsque la seconde est arrivé c'est devenu de la politique la propagande beaucoup d'imams sont même partis mais ça là ils vont pas vous dire beaucoup d'imams ont quitté parce que eux ils disent quand c'est la guinée il n'y a pas de problème des prières en général pour le pays mais vous ne pouvez pas venir nous dire de faire des prières pour mon mali d'oubouya au també dans kanan amour me reforera la guinédi arabe cobri et n'attenton go m'ra douaura badji bandibé 1 si c'est des prières ce qui est bon pour le pays là il n'y a pas de problème c'est comme en 2010 mais vous ne pouvez pas faire de la propagande wafala me rebe venez on va faire des prières pour le pays tout ça c'est bon mais vous ne pouvez pas venir wafala me rebe de faire des prières pour le bandit pour mamadi d'oubouya me reforera y enfante a marco lonto a marco lontina donc on comprenez cela non mon frère souma fonga djie yabi parce que l'air de enoufa et mou de romade n'a grand falama fait bbouya ba mato y'a beaucoup de choses qui se passent les journalistes n'osent même pas parler soréati et bingaro mouta nannan falama ils sont venus attaquer toi tu dis de partir en guiné ma maison a été attaquée ici allez ouvrir la porte cantan na meni nan loré ala na kolo cantan na meni nan loré fye nan falafembe a mini mini nan loré mini moussiga siesara sense fontok bile mounoun kouzen moufali ebara nadera bi donko ben oura doko ma woto ebara na birin kanabe ben itangafala konon kakadi nanyira nansiga ntambara siga lagina abe bela voilà mounou dumbouyatou moubou retore noun abeine djufoutou nara naki chalourette au loré de parler de moi chalourette n'a pas dit que anoma mouta na soudé au loré de parler de moi là chalourette qui est leur ministre là lui il est venu ici il a eu peur de moi basse côte ira mosquée quince il a refusé de nous voir il s'est caché ici donc on t'a ramené nantana parce que chalourette a dit devant tout le monde hein chalourette a dit devant tout le monde oui aboula kalé kamara oui tu as raison un an de mamadine dumbouyat est plus que 11 ans du présent l'faconde oui hôpital donka nana naki ing i babanan atir meni c'est ton père qui a construit ça oui mamadine a contrat signé la route nationale mamadine a rabar tous les chantiers là mamadine a miné à sigaraba 11 ans de mamadine là c'est bon en mettant 14 000 personnes 14 000 la guinédi ira d'oron c'est bon anabangé grafé qu'il y a tout ça c'est bon PME aux arrêts c'est bon anasoré ma fagafarafe c'est bon autant dougoulé parce que Ottawa c'est qu'on est dehors c'est qu'il y a une propagande de la baffe on envoie les artistes et cachetongou et raba et so et ira on est dehors on est qu'il y a une propagande on est ce século on est dehors on a bêtises non 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 mon frère il ne faut même pas répondre à ces brebis galeux mais on a et tout situation oui ça va crise politique il a résolu quel problème l'affaire de drogue était là avant le voyage du président l'affaire de drogue il a été 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 et il a été il a été il a été extraduée du Mali pourquoi on ne parle pas de mamadikaba mamadikaba qui a été extraduée du Mali dans l'affaire de drogue il était à la maison centrale ils ont voulu attaquer la maison centrale heureusement que quelqu'un nous a filtré l'info on a parlé les balas ils ont eu peur ce jour la nuit ils ont encerclé le palais on avait dit ça ici mais les jours qui ont suivi ils ont amené mamadik à l'hôpital ils l'ont fait évader ils l'ont fait évader ils ont fait évader mamadikaba parce que les narcos savaient qu'ils allaient tomber et le colon est biraman nanara et jikouretara mamadikaba toi tu es avec le président pourquoi vous avez vu que le problème n'était pas le président vous avez oublié vous avez oublié vous avez oublié le séjour de Charles Wright à Canca il n'a pas du haut et fort que le problème n'est pas le président de la Fakonde bandier brefé drogmatier si le problème n'était pas le président de la Fakonde c'est bien le problème nous n'est pas le président de la Fakonde il n'y a pas du tout des narcos font le coup d'état bandier autant que je suis contre il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout regardez encore un bête qui est là parce que tous les frustrés qu'au troisième mandat Paul Kagame le président ici moi je pensais que vous alliez parler du bilan troisième mandat parler du bilan parler de Kaleta parler de Swapeti parler de la route nationale il est sorti pour signer quel contrat c'est-à-dire au troisième mandat parlez du bilan parlez du bilan les réformes les images sont là-bas avant 2010 à nous on peut résumer l'histoire d'un pays en 11 ans c'est maintenant que la Guinée est créée mais il faut parler du bilan il faut parler du bilan en Côte d'Ivoire il y a eu 3000 morts mais regardez aujourd'hui le camp de Babo il n'encourage pas à faire le coup d'état moi je vous ai dit ici ma tête a coupé parce que le président il allait les arrêter tous et Piri tous les officiers narcos les Idiamines mais demandez les gens la connexion entre Mamadou Doumbouya et Idiamines connexion Bala Samoura Amara leur connexion c'était tous des officiers complices des narcos et Tana Nira côté Rassoma Inato Amara le Vauria aujourd'hui il est je ne sais pas direct comment on appelle ça oui directeur de Kabineba ou secrétaire à la présidence l'autre aussi Bala chef d'état-major de la gendarmerie pourquoi tous ces Vauriens-là devant les 42 généraux si c'était le coup d'état de l'armée comme Mamadi a dit que l'armée la fédérée parce que l'armée non les généraux beaucoup ont été des peureux beaucoup bandis ont été dans le monde où ils ont été dans le monde c'est comme ça la classe politique ne doit pas se laisser faire par ces bandits c'est pourquoi les gens sont là aujourd'hui ils ne veulent pas entendre parler UFDG RPG regardez-moi mes vidéos moi quand il y a eu le coup d'état allez-y regardez mes vidéos la première semaine j'ai dit aux gens si je dis le nom de mal de je dis tout ce que vous voulez allez-y il y a très longtemps parce que j'ai analysé la situation j'ai contacté des gens j'ai cherché à savoir certaines choses j'ai cherché à connaître qu'est-ce qui a motivé Mamadi Doumbouya à faire ce coup d'état et quand j'ai fait mes enquêtes maintenant j'ai compris l'affaire de drogue et vous étiez tous au courant de ça avant le voyage du président Alpha Kondé pour la Turquie le Moussa Moïse c'est pourquoi il est débalangé infini directeur de la DCI mais je dis aujourd'hui le président Alpha Kondé parle il y a eu des mensonges ici que non c'est le coup d'état du président Alpha Kondé c'est pourquoi ils sont contre lui le président Alpha Kondé d'abord il y avait des audits il a fait venir des étrangers c'est-à-dire tous les ministres qui volaient s'il n'y avait pas le coup d'état le dimanche la semaine qui suivait le lundi mardi il allait faire un remaniement c'est pourquoi il a parlé tous les namoris allaient partis tous les namoris allaient partis donc c'est pourquoi ils ont vite poussé Doumbouya il faut aller à l'acte il n'y avait pas le coup d'état préparé il n'y avait pas le coup d'état il n'y avait pas de supporter de vous rien comme ça donc le type a fait son coup d'état pour ça et aujourd'hui pour rester il a le soutien de la France parce que n'oubliez pas ils ont eu le soutien de ces gens là qui étaient opposés au présent vous avez vu des mercenaires ils ont envoyé des mercenaires et après on nous dit non c'est le coup d'état de l'armée c'est l'armée guinéenne voici comment ils ont eu Sadiba le camp de Kindia les enfants voulaient descendre à Kindia de Kindia à Conakry Sadiba c'est lui qui était là-bas c'est la récompense de Sadiba chef d'état-major mais pour eux on peut comprendre et bébé on les a tous trompés beaucoup de commandants officiers malinqués parce que eux ils n'étaient pas au courant de l'affaire des drogues on les a fait savoir que le président est en Turquie que le président Alpha Kondé est condamné qui ne fera même pas trois mois ils ont profité du repos du président Alpha Kondé pour intoxiquer beaucoup d'officiers malinqués pour les dire voilà le président Alpha Kondé on a appris qu'il est condamné il n'a que 90 jours qui ne fera pas trois mois que si on ne s'organise pas pour prendre le pouvoir s'il meurt on va sortir des perdants voici comment ils ont fait leur coup d'état voici comment ils ont anarqué beaucoup d'officiers si vous voyez que les jeunes qu'ils ont éliminés d'abord ils ont les forces spéciales trois jours ils ont pris leur téléphone Mamadi Oudumbuya le jour de l'attaque il les a mentir que la présence est attaquée je vous dis ils ont mentir que la présence est attaquée et voici comment ils ont manipulé les enfants il avait déjà préparé un petit groupe à lui qui était déjà préparé oui c'était un coup d'état mais le reste eux on les a dit que non c'est d'autres qui attaquaient la présence et quand ils ont ils sont rentrés d'abord ça a été facile même d'abord le présent ne s'attendait même pas que c'est Mamadi Oudumbuya qui était en train de faire le coup c'est pourquoi je vous dis la trahison c'est tellement énorme si le présent il faut qu'on ne savait que Mamadi Oudumbuya était en train de faire un coup soit il allait être dans le bunker le groupe de Bata qui est venu ils allaient finir avec ces bandits mais avec la complicité du traître Namuri si c'était pour la démocratie si c'était pour la démocratie si c'était pour la démocratie il est en train de rétabler transition aujourd'hui la banque mondiale institution même si les intellectuels ont montré des projets aujourd'hui mais il y a un mois financier tant que il est en train aujourd'hui les caisses sont vides et il y a un mois 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 on va soutenir ce bandit autant que le développement de la démagogie propagande il y a un mois pour la dino et il y a un mois il y a un mois il y a un mois transports 50 000, 200 000 filles. Mais ils ont compris. Les gens sont fatigués. Même passe pour se connecter. C'est tout un problème aujourd'hui en Guinée. C'est le dernier pays de la sous-région. Misère. Regardez autant du présent. Simple directeur. Au taux 15 millions, 20 millions en Haïra. Le port de Conakry était moins cher. C'est le port qui rendait ça. Mais il y a 1000 dollars pour qu'il n'y ait pas. 500 dollars, 500 ou 400 euros pour qu'il n'y ait pas. A dédouané. Je n'y ai pas de 10 ans. Je n'y ai pas de dépenses. Les étudiants, je n'y ai pas d'augmenter. Les militaires, je vous donne 100% pour qu'il n'y ait pas. 100%. Parce qu'il y avait de l'argent dans les caisses, il n'y a donné que 25%. Les militaires, jusqu'à présent, les murmures sont dans les camps. C'est pourquoi Sadiba était sorti pour faire la tournée. Lui aussi, il a profité pour dire aux gens, non, calmez-vous. Hé ! Amour l'a fait go ! Ça devient pire ! Les enseignants contractuels, ils n'ont payé qu'un mois. Maintenant, encore, c'est devenu six mois. Ils ne peuvent pas ! Dépenses, c'est un peu de dépenses sur dépenses. Il y a des démagogies et nous n'entendons pas. Démagogie, il y a. Présent, il faut qu'on ne... Demandez, il y a l'économie. On a connu Ebola ici, il y a l'économie, il y a l'économie. On a connu les manifestations, il y a l'économie, il y a l'économie. Il m'a reçu. Même les ambassadeurs, ils n'ont pas été accrédités d'abord. Ousmane Gawal, ça se tournait là en France, quoi ? Aller en Belgique console. Et moi, ils n'ont pas reçu. Est-ce qu'il y a l'économie dans les pays européens ? Quand ils viennent ici, est-ce que vous avez vu Chalourette, Maison Blanc, ou bien des accords avec ici ? Non, est-ce qu'il y a l'économie ? Invitation. La Guinée est toujours dans les Nations Unies. Nous avons été reçus dans l'Amérique. Mais est-ce qu'ils ont été reçus par le gouvernement américain ? Le Sénat ici ? Non. Nous avons des bansils, des narcos. Non. Les Nations Unies, ils ont de l'économie. Ils ont de l'économie. Ils ont de l'économie. La Guinée est de l'économie. Dans les Nations Unies, il y a des seins. Il faut que l'on ait d'un économie. Nous avons d'économie. Nous avons d'économie. Nous avons d'économie. Donc, arrêtez un peu, quoi. Les bansils sont de mouillards, c'est tout. Donc, merci la famille. A.C. Mandela, je vous ai dit, ne répondez pas ces gens, le général est trop fort pour eux. Maintenant, les petits communicants de Siakabari, je vous ai dit, j'ai un respect pour Siakabari. Depuis qu'il a quitté le gouvernement, il n'a pas manqué de respect au président Fakonde. Mais il y a des farfelures communicantes de Siakabari. Vous allez faire, quand je vais démonter Siakabari, il va avoir la poisse pour le reste de sa vie. Voilà. Parce que vous ne représentez, vous n'êtes rien du tout. Vous ne nous arrivez même pas au cheville. Siakabari, si quelqu'un a fait de Siakabari ce qu'il est, c'est le président Fakonde. Grâce à lui, il a été ministre ici, il a été connu. C'est seulement en Guinée qu'on voit un ancien ministre, après l'avoir mis à la porte, qu'il devient président du parti. C'est seulement en Guinée qu'on voit ça. C'est genre de bêtises. Les présidents de Fakonde il y a longtemps, ils se sont battus comme leaders. Voilà. Et là, celui d'aller, lui, il est venu, il l'a intégré dans un autre parti. Mais c'est seulement en Guinée. Vous voyez des anciens ministres directs. Quand ils gagnent un peu seulement, paf, moi aussi je vais créer. Donc j'ai un peu de respect. Je ne vais pas vous dire. Les gens qui m'ont appelé pour le cas de Siakabari, ça c'est juste un avertissement. Vous les petits là. Sinon le jour que je vais finir, je fais. Moi quand je commence, je n'arrête pas. Quand je commence, je n'arrête pas. Voilà. Si vous voulez soutenir Mamadi Doumbouya, moi je n'ai rien à foutre. Mais vous n'allez pas être des communicants de Siakabari, venir ici, parler des bêtises. Voilà. Donc ça c'était juste un avertissement où je tape Mamadi, ce n'est pas Siakabari, je ne peux pas taper. Je ne vais pas rentrer dans ce lien avec les Mamadi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment il a démissionné et avant le coup d'état, tous ces trucs là. Donc moi, je mets ça de côté à cause des bonnes personnes qui m'ont parlé. Mais si vous voulez que prochainement, je viens ici, j'expose votre Siakabari. Des gens comme ça, même pour eux, d'abord il faut leur dire, de tout faire pour chercher à être des chefs de quartier d'abord ou même des maires. Mais pour dire la présence là, ça c'est utopique pour eux. Aujourd'hui Mamadi Doumbouya, comme j'ai parlé le cas de Fayah Minemouno, où c'est là que j'ai cité le nom de Siakabari, vous venez, non, non, il ne faut pas toucher à ça. Il est mieux que Siakabari, et Siakabari est mieux que Fayah Minemouno. On a vu Fayah ici aux élections. Lui au moins, il était bien classé. Donc arrêtez ici, pour vous là. Merci à tout le monde. Merci à Bib Marouane Piano, merci à vous. Merci à... Joulde... Joulde, ça c'est ton affaire. Va demander à ton papa si le troisième mandat là, si c'est un crime, si tu as le courant aujourd'hui, l'électricité là, c'est ça. Si la route nationale, tu as ça là, c'est ça, c'est le troisième mandat. Si tu as les réformes aujourd'hui, guichet unique, fibre optique, c'est le troisième mandat. Si dans toutes les préfectures aujourd'hui, les grandes préfectures sont butumées aujourd'hui, les bâtiments administratifs, commissariat, mairie, gouverneurat, si tout ça, ça a été fait là, c'est le troisième mandat. Au lieu de venir vous asseoir, des conneries, troisième mandat, troisième mandat. Israël aujourd'hui là, Benjamin Netanyahou, il n'est pas revenu. Venez vous flanquer qu'au... Moi je parle de bilan. Moi je ne vais pas venir m'asseoir ici. Mamadi Dumbouyal, au lieu de parler de ça, il est celui qui a fait le coup d'état. qui est assis aujourd'hui, qui est en train de faire taire les gens. Mais parlez de lui. Au lieu de parler du président Le Fakonde, le président Le Fakonde, mais parlez de lui. Est-ce que quand le président Le Fakonde est venu, il a dit, c'est Lansana Conte qui nous a mis en état. Il a fait premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. C'est vous qui souffrez. Le président Le Fakonde, d'ailleurs même, il a honoré l'autre, Lansana Conte. Donc arrêtez un peu vos conneries là. Est-ce que le président Le Fakonde, lui, s'est mis là, ok, comme les bandits sont en train de faire, pour dire, on va juger, c'est Loudalé, on va juger tous les anciens. C'est vous encore qui allez dire, oh non, c'est un règlement de compte. Mais le président Le Fakonde n'a même pas régradé. Il a pu faire qu'à l'état, soit petit, Almaria, la route nationale, nous on parle de ça. Tout c'est bien là. Mais s'il venait, nous parlerait seulement de justice, c'est Loudalé. Voilà, le chemin de fer, rail, paf. Vous allez dire, oh non, c'est un règlement de compte, parce que c'est un opposant. Donc, ok, s'il est attouré, même chose, le couilleté, vous allez dire, non, c'est un règlement de compte. Mais le président Le Fakonde, quand il y a ton programme, si tu sais que tu es capable de faire quelque chose, tu n'as même pas le temps de ses futilités. Hein ? Ce sont des futilités. Regardez aujourd'hui, Dumbuya. Il se sert de la justice pour vous endormir. Et je vous pose la question de réfléchir un peu. La vie avant le 5 septembre est maintenant. La vie avant le 5 septembre est maintenant. Quel changement positif il a apporté ? On avait dit, la justice sera à la boursole. Ça fait 10 mois, les gens sont en prison. Il n'y a pas de jugement. Ali Touré est sorti devant tout le monde, devant la téléco, docteur Kassori. D'abord, il a calomnié docteur Kassori, qu'il est propriétaire d'une banque ici aux Etats-Unis, qu'il a détourné 46 millions, qu'il est actionnaire chez Raton, qu'il a des parcs à auto. Après 10 mois, tout ça, c'est faux. Quelque chose qu'il a créé dans l'intérêt des Guinéens, Mamrie, comme Agnès là. Aujourd'hui, c'est le budget de Mamrie, qui n'a rien à voir avec son département. La primature, on vient s'asseoir encore, que non, c'est le budget de Mamrie. Un département qui ne gère même pas. D'abord, il a travaillé sa tête pour ça.